Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne TechWord. Donc nous allons continuer avec notre série sur Symphonicis, sur la partie doctrine en particulier. Nous avions vu dans la dernière vidéo comment utiliser la méthode findBy offerte par notre repository. Pour rappeler un petit peu, le findBy prenait en paramètre quatre arguments. Le premier c'est un tableau de critères, donc ici vous pouvez mettre autant de critères que vous voulez. Par exemple, name, amen, age 39, date, si vous avez une date, tout ce que vous voulez. Le deuxième paramètre nous permettait de trier les éléments selon un ordre croissant ou décroissant et selon l'ensemble des propriétés qu'on voulait. Et comment ça marchait ? En fait, tout simplement, lorsqu'on avait défini plusieurs critères, il commençait par trier selon le premier critère et en cas d'égalité, il passait au second. Et en cas d'égalité, au troisième et ainsi de suite. Le troisième paramètre était le offset, c'est-à-dire l'enregistrement à partir duquel on allait, pardon, le nombre, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on voulait récupérer. Et le quatrième paramètre, l'élément à partir duquel on voulait accéder à nos enregistrements. Donc si on met 10, c'est à partir du dixième enregistrement qui répond à cette requête-là. Et on avait fait un système de pagination en passant quoi ? Le nombre d'éléments récupérés à travers la route et l'élément à partir duquel on veut afficher qui correspondait, en fait, comme on l'avait expliqué, au numéro de page moins un qu'on multipliait, en fait, par le nombre d'éléments qu'on voulait chercher. Et on s'était dit qu'on allait faire quoi ? Qu'on allait afficher une petite barre en bas et cette petite barre-là allait nous permettre de faire de la pagination. Donc bien sûr, il y aura toujours des bibliothèques prêts à l'emploi, comme KMP Paginator, je crois, qui vous permettent de le faire. Mais nous, on est dans un contexte d'apprentissage. Du coup, on va essayer de réfléchir, de pratiquer ce qu'on connaît et de le faire tout seul. Donc, on va aller tout d'abord chercher dans Twig, existait-il ? On ne sait pas ça. Voilà. Dans Twig, dans Bootstrap, Pagination. Voilà. Et on va aller chercher la pagination de Bootstrap. Et vous voyez que là, on a cet élément-là qui correspond à l'ensemble des éléments. Donc ça, ça doit être dynamique de notre côté et ça va dépendre de quoi ? De ce qu'on veut faire. Donc ici, au niveau de notre partie Twig, on va ajouter ce système-là au niveau de notre page index.html.twig. Donc ici, je voudrais ajouter une petite barre de navigation. Donc, je vais venir ici et ajouter ce code-là. D'accord ? Ce code-là, je voudrais le conditionner selon le besoin de l'utilisateur de la page. Donc, je vais tester if is paginated et endif. Pourquoi faire ça ? Pour dire, si je veux une pagination, tu vas gérer cette partie-là. Si tu ne veux pas de pagination, tu ne le feras pas. Et ici, au niveau de notre contrôleur pour que ça marche, pour le moment, je vais lui passer is paginated et je vais mettre ça à true. Voilà, tout simplement. Et du coup, si on veut aller chercher notre page, on devrait trouver au niveau de notre page la pagination de l'ensemble des éléments qu'on vient de voir. Donc ici, si j'actualise, je devrais avoir tout simplement le système de pagination qui est en bas. Mais bien sûr, il est encore statique. On n'a encore rien fait. Bon, pour ne pas avoir un truc collé ici, je vais ajouter un petit peu de CSS. Je vais juste venir là et lui dire que ça, ça va être une petite div. Donc div.row. Voilà. Et je vais mettre ça ici. Hop. CTRL X. Et je vais mettre ici la classe col. Voilà. Je pense que ça va améliorer l'affichage de notre petit système de pagination. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc je vais juste ajouter un margin top. Donc je vais venir là et ajouter un MT3 ou 2. Tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, on va essayer de réfléchir. Donc ce qu'il faudra, c'est quoi ? C'est que la page Previous me permette de revenir à la page précédente. La page Next me permette d'aller à la page suivante. Et que ces éléments-là soient générés automatiquement selon le nombre de pages. Ce qu'il faudra aussi, c'est que si je suis dans la première page, je n'ai pas de Previous. Et si je suis dans la dernière page, je n'ai pas de Next. D'accord ? Ok. Du coup, ici, au niveau de mon Person Controller, je devrais avoir ces éléments-là. C'est-à-dire le nombre de pages, la taille, la page actuelle. Voilà. Je devrais avoir le nombre de pages et la page actuelle. Ok ? Du coup, ici, puisque je suis dans la page 1, avec ce nombre de pages-là, je devrais avoir ici une petite $MB page égale à quoi ? Égal $Doctrine, flèche, ou bien directement, puisqu'on a notre repository, flèche, count. Et count, il prend quoi en paramètre ? Set of criteria. Set of criteria. Donc, je vais avoir des critères vides. Et ici, c'est le nombre d'enregistrements, plutôt. Le nombre de personnes. Ok ? Et là, on va commencer à calculer. Donc, ici, $Nombre de pages. Ça va être égal à combien ? Ça va être égal au nombre d'enregistrements, au nombre de personnes, que je vais diviser par le nombre, plutôt la taille, en fait, sur $Nombre. Voilà. D'accord ? Ici, je pourrais savoir quel est le nombre total de pages, d'éléments, de pages que je vais générer. Donc, on va prendre le cas où on a, ici, 12 pages. Donc, imaginons qu'on prenne, par exemple, 24, que le nombre d'éléments soit 24. Donc, ici, notre nombre de pages, ça va devenir quoi ? Ça va devenir 24 sur le nombre qui est de 12. Ça nous fait 2 pages. D'accord ? Mais si j'ai 25, je devrais avoir quoi ? Je devrais avoir 3 pages. Pourquoi ? Parce que la dernière page, elle aura un seul enregistrement. Donc, ici, je vais faire quoi ? Je vais aller chercher PHP. PHP, sale, par exemple. Et sale, elle fait quoi ? En fait, sale, elle a rendu un nombre supérieur. Donc, du coup, qu'est-ce que je devrais faire ? Si j'ai mon nombre qui est divisible par 2, parce que, regardez, ici, si je fais un DD de dollars, nombre de pages, regardez ce qu'il va m'afficher. Donc, si je vais actualiser ma page pour le moment, je devrais avoir le nombre de pages totales qui seront affichées. Du coup, ici, si j'actualise cet élément-là, regardez ce qu'on va avoir. 17,16. Donc, ici, je sais que je devrais avoir 18 pages. Ok ? Du coup, ici, je vais tester. Si ça, modulo 2, si ça, plutôt, pardon, mode nombre, égal, égal, zéro, je vais avoir quoi ? Je vais récupérer directement ce nombre avec la partie division. Sinon, je vais récupérer quoi ? La partie entière. Donc, ici, hop, je vais aller chercher ma fonction sale et je vais lui passer ça, tout simplement. Donc, si j'ai quelque chose de divisible, je ne veux pas, bon, en fait, je m'excuse. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Ça va être toujours le sale, la partie entière supérieure de cet élément-là. Je m'excuse. Et donc, du coup, ici, on devra toujours avoir ce nombre de pages-là. Maintenant qu'on a le nombre de pages, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra aussi passer à ma page Twig, la page actuelle, donc $pages. Du coup, ici, au niveau de ma page Twig, maintenant, puisque j'ai plusieurs éléments, je vais avoir quelque chose de plus organisé. Hop, hop, et ici, nombre de pages. Et je vais lui passer quoi ? $, nombre de pages. Bien. Quel est le MB page ? C'est quoi ce MB page-là ? Je ne sais pas. Est-ce que je l'ai mis quelque part ? Bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, qu'est-ce que je dois lui passer ? Je dois lui passer la page actuelle, donc ma page. Et ici, ça va être $pages. Voilà. Et là, une petite virgule pour améliorer tout ça. Donc, voilà, on a tous les paramètres nécessaires pour créer notre pagination. La dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est quoi ? C'est tout simplement, donc, s'ils regardent, s'ils actualisent, je vais avoir 18. Ah, j'ai enlevé le DD. Je vais le remettre. Et regardez ce qu'on va avoir. Hop. J'actualise. Et je devrais avoir 18. Donc, ça marche parfaitement. On est bon. Donc, j'enlève ce DD. Et je vais aller dans Tweak Intervalle. Je voudrais utiliser un intervalle. D'accord ? Vous voyez ici, range. Et là, vous voyez, ça, c'est pour l'intervalle. Ça me permet de faire quoi ? 0, 1, 2, 3. Donc, moi, je voudrais aller de 0 à 3. Et du coup, puisque moi, je voudrais aller de quoi à quoi ? De 1 au nombre de pages. Donc, ici, au niveau de ma page Tweak, je devrais lui dire quoi ? Pour les pages que tu as ici, ça, je veux uniquement une seule page. Et ici, je vais faire quoi ? For, i, in quoi ? Range de 1,9. Deux pages. Voilà. Et à chaque fois, je devrais afficher quoi ? And if. Ah, plutôt and for, pardon. Et ça, ça va être indenté juste pour avoir du code propre. Donc, logiquement, je devrais avoir de 1 jusqu'à 18. Ici, c'est quoi le nombre de pages que j'ai demandé ? Bon, je vais demander un nombre de pages un peu plus grand. Comme ça, je devrais trouver mes éléments. Donc, à la range. Et ici, je voudrais lui dire, voilà, 15, 10 éléments ou bien 12 éléments par page. Voilà, vous voyez ? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Autant de MB fois. Donc, ça marche parfaitement. Ça, c'est parfait. Donc, on a pu avoir ce nombre-là. Mais au lieu d'afficher des 1 partout comme ça, on devrait afficher quoi ? On devrait afficher le i qu'on vient de récupérer. Donc, ici, on va afficher i. Du coup, là, si je reviens, que j'actualise, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, le Previous, ça va être quoi ? Déjà, commençons par le Hashref de i. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, ici, il nous faut le nombre d'éléments. Pourquoi ? Pour pouvoir rappeler, en fait, dans la prochaine page avec le nombre d'éléments qu'on veut avoir. Donc, ici, il me faut ici quoi ? Nombre. Et je vais lui passer $NOMBRE. Voilà, tout simplement. Je reviens dans ma page. Et ici, je vais appeler quoi ? Je vais appeler la fonction qui permet d'afficher une route. Donc, ici, on veut le path. De quoi ? De personne.listAll. C'est quel contrôleur qu'on veut gérer, nous ? Voilà. Donc, ça va être personne.listAll qui, lui, a besoin de quoi ? Même si c'est des paramètres pas obligatoires, mais moi, je veux les générer. Donc, il a besoin de quoi, ici ? Il a besoin de la page. Deux points. Et là, on a notre page. Et il a besoin du nombre. Et ici, on a notre nombre. Voilà, parfait. Donc, là, ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aussi ? Bon, on va vérifier si ça marche ou pas. Normalement, maintenant, pour chacun des liens, ici. Bon, je vais améliorer un petit peu l'affichage. Là, je devrais avoir mon HREF. Ok. Là, ça va être comme ça. Voilà. Là, c'est mieux. C'est plus lisible. Vous voyez ? Donc, pour chacun de ces liens-là, je vais avoir l'affichage du nombre et de la page. Ok ? Donc, je vais actualiser pour voir si ça marche ou pas. Bon. Ici, vous voyez que là, on a uniquement slash all. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est les valeurs par défaut qu'il y a là. Donc, du coup, il ne va pas les afficher. Pareil pour l'élément. Donc, vous voyez que si je clique ici, il va m'afficher la page 3. Et il ne m'affiche rien d'autre. Pourquoi ? Parce que la valeur 12, c'est la valeur par défaut. Par contre, si ici, je change, par exemple, et je lui dis que je voudrais 9 par page. Vous voyez que la première, c'est all slash 1 slash 9. La deuxième, c'est all slash 2 slash 9. La dixième, c'est all slash 10 slash 9. Déjà, le nombre de pages, il a varié. Vous voyez ? Ça marche parfaitement. Hop, hop, et c'est OK. Donc, ça marche. OK. Autre chose à faire. Voilà. Donc, maintenant, le previous et le next, ça devrait marcher. Ça devrait fonctionner. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faudra faire ? Ici, cette valeur-là, elle ne doit être affichée que quand, quoi. If, if quoi ? If, OK, OK, OK. If page est différent de 1. Ça ne doit pas être la première page. Si la première page est différente de 1, c'est bon, je peux avoir un previous. Et ici, qu'est-ce que je devrais faire au niveau de mon A ? OK, hop, et le href ici, comme ça, ça va être plus simple à moi, pour moi, à voir. OK, donc ici, ça va être quoi ? Ça va être la même chose que là, exactement la même chose. Donc, je vais copier tout ça. Et là, ça va être quoi ? Ici, ce n'est pas le i, mais page moins 1. C'est la page actuelle. Donc, la page sur laquelle on est. Celle qu'on a envoyée ici. Page, voilà. C'est page moins 1 puisque je veux la page précédente. Et pour la page suivante, ça va être presque la même chose. Donc, je vais juste copier ce truc-là. Ça, je vais le mettre dans un end if. Donc, ça, c'est associé à ce if-là. OK ? Et je vais reprendre la même chose pour le previous. Par contre, ici, je ne vais pas avoir de next quand je serai dans la dernière page. Donc, quand le nombre de pages est différent de nb page, tout simplement. Donc, si je suis sur la dernière page, je ne peux pas avoir de page suivante. Tout simplement. Et ça, ça va être page plus 1. Et ici, je vais avoir un petit quoi ? Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas dans le li. C'est plutôt dans le a. Bon, là, j'ai un peu. Hop, CTRL X. Qu'est-ce que ça fout ici ? OK, ça, c'est bon. Et là, ça va être next. Voilà. Donc, si je suis dans pour afficher la page suivante, je ne dois pas être dans le dernier élément. Et si j'ai ma page, je l'affiche ici. Voilà, tout simplement. Et ici, ça va être la même chose. Si je veux afficher la page. Donc, ici, j'ai fait la même erreur. Tout ça, hop, je dois le mettre où ? Ça va être ici. Et ici, juste avant d'afficher le a, je ne sais pas pourquoi je fais comme ça. Previous. Voilà, ça marche. Et là, ça devrait marcher parfaitement. Donc, si je ne suis pas dans la première page, j'ai toujours une page précédente. Si je ne suis pas dans la dernière page, j'ai toujours une page suivante. Et tu vas la générer à partir de page plus 1 pour la suivante et de page moins 1 pour la précédente. J'actualise. Et là, MB page does not exist. Ok, ok. Comment ça MB page does not exist ? If page différent de MB page. Comment ça, elle n'existe pas ? C'est quoi ça alors ? C'est nombre page. Il a raison. Voilà, il a toujours raison. J'actualise. Et ça marche parfaitement. Regardez. Si je suis dans la première page, je suis toujours dans 1, 9. Et ça disparaît. Le Previous disparaît. Si je suis dans la deuxième page, le Next, il va disparaître. Vous voyez ? Et ici, en faisant un Previous, je ne vais pas aller dans la page numéro 11 parce que j'ai payé un moins 1. Previous, ça va être la page numéro 10. Et Next, ça va m'emmener vers la page numéro 11. Et ça marche parfaitement. Voilà. J'espère qu'on n'a pas pris énormément de temps. Mais on a vu un exemple assez sympathique avec plein de fonctionnalités en même temps qui nous ont permis de faire et de pratiquer tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc, on a terminé avec cette vidéo-là. Et à la prochaine sur notre chaîne TechWall. Ciao !